Nous sommes responsables de notre guérison intérieure. Nous sommes responsables de la désillusion de notre esprit. Il faut comprendre que pour se guérir, il faut faire l'expérience de nos limitations, de notre aversion et de notre addiction. Et pour être en mesure, dans l'expérience directe, de s'emmener sur notre fil, il faut s'entraîner au préalable à cet état de calme intérieur. Ce que fait la méditation. Quand on fait la méditation, je vous emmène, avec mon langage, calme, tout doucement et tout, je vous emmène à venir trouver, à développer votre présence, à vous observer, à créer de l'espace dans votre esprit pour être saturé et à rester calme et mobile à travers votre corps, à travers vos sensations, les sons, à travers le temps de la méditation. Restez calme. On s'entraîne. Tout simplement, on s'entraîne. Quand tu es en méditation, c'est de l'entraînement de l'esprit que tu fais. Quand tu as les deux yeux ouverts, c'est là que tu élèves ta maîtrise. Parce que si au préalable, tu as une capacité, donc tu as un esprit davantage vide, Bruce Lee dit « anterior mind », si ton esprit est davantage vide, tu as une meilleure capacité adaptative, tu t'observes mieux, tu es moins réactif. Si tu es moins réactif, toutes ces aversions-là ne te dérangent pas. Les aversions te dérangent quand tu es en fin de cycle. Les aversions te dérangent quand tu es en début de cycle. Maintenant, si tu utilises la méditation comme pour venir cultiver de l'espace en l'intérieur de toi, pour venir créer de l'espace, pour venir trouver cette tranquillité-là, ce focus-là, cette présence-là, quand tu vas marcher au quotidien sur ton fil et il y a une aversion qui va se présenter ou une addiction, tu vas te voir davantage, tu vas être de moins en moins réactif. Et si tu en vois une, tu vas être capable de te ramener plus facilement. Tu vas faire des choses comme pour venir cultiver ainsi de suite. Tu vas être capable de te ramener plus facilement comme pour le travail.